Série de vidéo sur les équations du premier degré à une inconnue, nous allons voir comment résoudre l'équation moins deux tiers de x est égale 5 septième. Cette équation doit faire un petit peu peur, nous élèves des moins sur deux en mathématiques puisque les fractions sont souvent un point faible et fractions plus équations on arrive à un exercice pour lequel il va falloir réfléchir un petit peu. Je vous propose deux stratégies différentes qui vont aboutir au même résultat. Première stratégie revient à appliquer les stratégies habituelles, par combien est multipliée le coefficient par combien est multipliée la variable x ? Par analogie si je devais résoudre, ce qui n'est pas le cas, l'équation moins deux x est égale à 5, à ce moment là je diviserai par moins deux de chaque côté à gauche et à droite et j'aurai donc à droite 5 divisé par moins deux. On va faire donc exactement pareil ici, sauf qu'on n'a pas moins deux, mais on a moins deux tiers. Donc l'idée va être de dire on va diviser par moins deux tiers à gauche et par moins deux tiers à droite. Et donc si on divise par moins deux tiers de chaque côté à gauche ou à droite, et bien il ne va plus me rester que mon x sur mon membre de gauche et au membre de droite il va me rester 5 septièmes divisé par moins deux tiers et on sait que diviser par un nombre c'est pareil que multiplier par son inverse ici on divise par moins deux tiers, on va donc transformer ça par une multiplication en moins trois demi, ce qui nous donne donc 5 septièmes fois moins trois demi on va multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux ce qui donne moins 15 quatorzièmes comme résultat final et on peut conclure que la solution est moins 15 quatorzièmes. Je propose une deuxième stratégie qui est parallèle, qui n'est pas à faire une deuxième fois, qui est une autre façon de résoudre ce problème là pour éviter ce petit passage difficile de la division de deux fractions que certains élèves n'aiment pas. Quand on me demande de résoudre moins deux tiers de x est égal à 5 septièmes cela revient à résoudre en fait moins deux x sur trois est égal à 5 septièmes. Et là on a deux fractions qui sont égales et on va pouvoir appliquer un produit en croix. On peut faire comme on faisait en cinquième ou en quatrième avec les tableaux de proportionnalité puisque nous avons deux fractions égales et on va pouvoir dire donc que ici le nombre 2x là, pour le trouver, et bien on va faire 3 fois 5 divisé par 7 comme dans un tableau de proportionnalité classique. Et on arrive donc à moins 2x est égal à 3 fois 5 sur 7 soit 15 septièmes. Il n'y a plus après qu'à diviser par moins 2 puisque moins 2x est égal à 15 septièmes et donc au final x est égal à moins 15 quatorzièmes comme nous avions trouvé tout à l'heure on conclut, la solution est moins 15 quatorzièmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !